Ok donc moi c'est Quentin Lajali, je suis en service civique en ce moment à Sisypvidéo qui gère un peu résonance civile. Le service civique c'est quoi ? Ça a une durée entre 6 et 12 mois globalement et donc l'idée c'est un jeune entre, alors je crois que c'est 16 et 25 ans, s'engage dans une association et donc globalement le service civique la particularité c'est que bon une fois que tu en as fait un, tu peux plus en refaire et aussi tu es rémunéré à hauteur de 467 euros environ par mois plus 106 euros pour, il me semble que c'est pour la nourriture ou tout sais plus quoi et voilà les particularités du service civique et donc aujourd'hui c'est la journée où on parle des services civiques tous ensemble, citoyens. Bien bon, bonjour à tous, bienvenue au plan d'eau de Saint-Iriex donc pour le, c'est le deuxième rassemblement des volontaires en service civique de la Charente. Un moment privilégié pour vous rencontrer entre volontaires, partager sur vos expériences, enfin à la fois sur le service civique et de manière beaucoup plus globale sur des, voilà que vous puissiez confronter aussi votre vision de la société sur différents thèmes. Dans les quatre ateliers proposés, vous allez voir, il y a quatre activités de connaissances différentes. Peut-être qu'avec le hasard, certains d'entre vous vont en faire que trois, mais c'est pas l'activité, c'est juste un support, l'activité elle est pas si importante que ça, ce qui est important c'est que vous connaissiez mieux à la fin, c'est pour ça qu'on a privilégié le côté mélange, on va essayer de brasser un petit peu. Ouais, c'était sympa globalement. J'ai raté un atelier, je suis assez déçu, apparemment on devait présenter les clés. Moi j'avais pas mal de choses à dire sur mes clés, j'ai de quoi décapsuler des bières et c'est vachement pratique. J'ai appris à connaître les autres, à échanger, c'est très enrichissant. On va dire que ça tourne. Ok, alors moi je m'appelle Valentine. Tu es intéressée par un service volontaire européen ? Oui voilà, je suis intéressée par surtout l'Espagne, pour la langue, après j'avais cherché aussi en Angleterre, mais je vais me renseigner et je vais voir après en fonction de ce que je fais, si je reprends mes études ou pas et voilà. Ok. En fait, où est ton prénom ? Je m'appelle Claire. Cette expérience, ça correspondait à ce que vous en attendiez ou pas ? Oui et non, dans le sens où j'ai pas répondu à certaines de mes missions, parce que là j'arrive en fin de contrat et je sais qu'elles seront pas respectées, mais au delà de ça, ça m'a beaucoup appris vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'humain. Parce que j'avais pas mis le micro et je me suis même pas rendu compte que ça ne me sifflait pas dans les oreilles. Donc on va dire qu'il faut recommencer. Donc moi je m'appelle Théo. Et le fait marquant qui pour moi cette année a été compliqué, c'est la conférence, on a monté une conférence sur le gaspillage alimentaire pour la cité scolaire, pour les parents et pour les élèves et au final il n'y avait que très peu de monde. Et ça a été une expérience compliquée à subir, du moins. Mais quand même formateur. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Ah et puis il y a pas mal de jeunes qui sont sympas. Quelque chose qui t'a étonné ? Ah bah oui, tu sais, moi j'aime pas trop les jeunes. Ils s'en foutent pas une. S'ils sont au chômage, c'est bien que voilà. Alors l'idée du café citoyen, du débat citoyen, nous on est plus proche du café que parce que nous on est dans le bar déjà. Donc ça veut dire que l'aspect café c'est aussi, on essaie d'être le coup pour la convivialité. Nous on a orienté un peu la discussion autour forcément du service civique mais aussi autour des trois temps avant, pendant, après. Donc l'idée c'est qu'à chaque temps, on vous montre un document et qu'à partir de ce document là, bah chacun en puisse, vous puissiez réagir. Et que nous on alimente un petit peu le débat aussi avec des éléments qui nous semblent opportuns. Voilà, voilà. J'ai quand même été surpris parce que je m'attendais pas du tout. Alors en fait, on est toujours dans de l'après-charni et ça s'est posé précisément dans la transformation en service civique universel. Ouais, ça c'était intéressant. Et c'est un peu flippant aussi dans le sens où il y a une tentative, comme elle disait, de cohésion nationale. Moi je trouve ça un peu flippant, je sais pas. Alors ce qui serait bien, tu vois, c'est que tu nous resserves dans ta réponse un coup de charlie. Parce qu'on va couper mes questions. Tu veux que je te parle de charlie ? D'accord, oui, oui. Non, non, c'est pas que tu me parles de charlie. C'est qu'en fait, l'extension service civique universel, c'est finalement une conséquence des événements autour de charlie. Oui. Ok, bon bah je recommence. Alors en fait... Alors attends deux secondes. Tu plisses un peu les yeux, tu mets ta main dans la barbe et tu... Donc de ce que j'ai pu comprendre, là, cette année, l'Etat a vachement valorisé le service civique. Et ce, depuis le début de l'année, en fait, c'est pas sans... Ça vient pas de nulle part, ça vient notamment de charlie, en fait. De ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, là, des tueries. Et globalement, l'idée, c'était d'essayer de renforcer la cohésion nationale en rendant... En créant le service civique universel. C'est-à-dire que, apparemment, en France, il y a beaucoup de gens... Je crois que c'est 4... Sur 4 personnes qui demandent un service civique, il n'y en a qu'un qui arrive à l'avoir. Bah tout le monde était assez d'accord pour dire que c'était une bonne idée. Dans le sens où c'est vrai que c'est pas normal que les jeunes qui font une demande d'aide humanitaire, en fait, ils se retrouvent sans rien, quoi. Et donc, il y avait même dans l'optique, carrément, de faire en sorte que le service civique soit obligatoire. Après, c'est pas quelque chose d'officiel, c'est vraiment... L'idée a été émise, donc... On a tous été assez unanimes pour dire que le service civique obligatoire, c'était un peu bête. L'idée du service civique, c'est surtout que les jeunes s'épanouissent dans quelque chose qui leur plaît. Et donc, le rendre obligatoire, c'est en fait, les gens vont devoir se trouver un service civique et puis, bah, tant pis, c'est pas... D'après ce qui a été dit ce matin, le passage à un système plus universel est d'une certaine façon une réponse à tout ce qui s'est passé en début d'année autour de Charlie. Est-ce que c'est parce qu'on commence à se soucier de la citoyenneté telle qu'elle s'exprime à travers la République ? Non, parce que c'est pas nouveau, ça existait déjà depuis 2006. Il faut rappeler que c'est pas quelque chose qui est né comme ça, au lendemain des événements dramatiques et douloureux de Charlie, que nous avons tous connus. Encore une fois, ça existait depuis 2006. C'était sur un rythme, un rythme annuel qui était, somme toute, satisfaisant, à la fois pour l'ensemble des personnes qui étaient volontaires, mais aussi pour l'ensemble des associations. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis le préfet de ce département superbe qu'est la Charente. Je m'appelle Salvador Perez. Comme mon nom l'indique, je suis suédois. Voilà, je suis... Je vous dis tout ça pour que vous voyez bien le contexte dans lequel moi je suis inséré, puisqu'on parle beaucoup d'insertion. Je suis issu de l'immigration, issu de la première immigration. Donc voilà, vous voyez que l'immigration, quand on s'intègre, quand on s'insère, quand on essaye de faire des choses, quand je suis issu de l'école de la République... Voilà, donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut jamais désespérer de tout ce qui est devant nous. Ce qui est derrière nous est derrière nous, mais ce qui est devant nous, c'est ce qu'il faut embrasser à bras le corps. Et donc pour embrasser toutes ces choses à bras le corps, il faut essayer d'aller chercher ce que vous faites, les uns et les autres maintenant, toutes les possibilités qui peuvent vous être offertes, à la fois dans des parcours extrêmement différents, d'aller chercher à se ressourcer, parce qu'on peut être dans une déshérence intellectuelle, à trouver une place sociale. C'est un peu ce que j'ai entendu ici et puis dans d'autres groupes ailleurs. Retrouver une certaine place, comprendre ce que la société voudrait que l'on fasse et voir comment on peut, dans cette société dans laquelle on ne se reconnaît pas toujours d'une manière complète et totale, donner quelque chose. C'est un petit peu tous ces éléments-là de gage que le service civique a essayé de mettre en place. C'est vrai que c'était un peu... Je ne sais pas si tu avais écouté. Ça, ça m'avait un peu dérangé dans le sens où ils disaient souvent que le service civique, ça permettait de mieux s'insérer après professionnellement ou dans la société. Ça, je trouve ça un peu dérangeant parce qu'au final, le service civique, c'est plutôt censé être quelque chose qui nous ouvre l'esprit et qui n'est pas forcément là pour qu'on ait un avenir cadré et précis, tu vois. Donc ça, ça m'a un peu paru bizarre, mais bon, je n'ai pas trop voulu en parler sur le goût. Je ne sais pas pourquoi j'ai une sorte de méfiance, là, en écoutant ce qu'ils disaient, là, les animateurs. Là, c'est qu'il y a un côté vraiment où on veut vous montrer, ouais, regardez à quel point le service civique c'est bien et que ça va vous épanouir et faites un service civique. Enfin, je ne sais pas. Même autopromotion, enfin, je ne sais pas. En même temps, c'est normal, ils sont là pour en parler. Je ne sais pas, il y a un gars qui me dérangeait un petit peu. Ça m'a fait penser un peu à un pote qui m'avait raconté, il était allé. Et là, là, c'est fini. Ouais, 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 carrément. Comme ça, coupé au milieu de la phrase. C'est comme ça que tu vois la journée. Ouais, ouais, comme ça, à peu près. Et il y en a qui se demandent encore ce qu'est la génération Y ? C'est parti.